Salut à tous les price actionneurs, avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer ! Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finances. Alors, notre journalier DAX30, et bien on finit encore une fois sur une prise de bénéfice après le 10500. Bon, on voit que les birbars sont pas terribles, il y a pas mal de mèches, donc bon, on est sur un simple pullback, ça c'est sûr. Encore une fois, toujours dans la ligne de mire, le 10142 précédent niveau de break, qui pourrait être racheté sans problème par rapport à ce beau boule MZ ici. Maintenant, bon, ça ferait quand même 4 birbars dans le pullback, ce serait un peu costaud, mais bon, ceci dit, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière. En termes de 1h, bon, ben voilà, le petit point annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire passage sous pivot, on pouvait déjà charcler ici, sur ce MZ, on avait la BRTL que j'ai tracée tout à l'heure, on pouvait attaquer simplement en temps réel, bien sûr. Donc, soit vendre la break-aise du pivot, soit être plus sage et se positionner sous ces barres d'indécision pour aller rechercher au moins le Previous Bottom et le S1. Bon, ça a été fait, c'était le trade de l'après-midi. Voilà, pas grand-chose à faire en termes de 1h, ceci dit, sur le CAC non plus. En 5 minutes, on pourra par contre que c'était plus sympa en termes de bougie, on avait quand même deux gros mouvements de reverse, deux belles legs reverse qui nous ont ramené jusqu'à la TL, puis après on a fait ce qu'on appelle un expanding triangle. Vous voyez ici, tout simplement, c'est un flag de pause, indécision quant au break de l'ATL, et puis là, on est passé breaker ici à 10263, donc ceux qui sont passés ici, qui sont protégés au-dessus, il n'y a pas de souci pour aller rechercher le S1, et une trentaine de pips. Je vous remercie et je vous dis à demain pour notre trading live, tout support à 15h20 et le matin, bien sûr, le morning meeting.